Salut à tous, c'est Gali, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2021. Et pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, c'est pas un battle royale comme tu as pu le remarquer. Je compte faire des aventures en dehors des battle royale tous les 2 à 3 mois environ sur des nouveautés qui peuvent sortir pour proposer du contenu sur ma chaîne autre que des jeux de tirs ou des battle royale. Si tu aimes ce genre de changement, dis-le-moi en commentaire et même si tu n'aimes pas, dis-le-moi quand même, ça me permet de voir ceux qui n'aiment pas et ceux qui aiment. Et sans plus tarder, place à la vidéo, on va parler de... on va incarner Eden Jackson, c'est un jeune pilote qui démarre en F1. Il a son coéquipier Kasper Ackermann, il a son rivau Deven Butler. Pour ceux qui connaissent Deven Butler, on a pu le voir dans les anciens opus. Bon, en gros, c'est une carrière avec des cinématiques, avec des choix à faire. Bon, j'arrête de blablater et on passe au commencement de la carrière. Bon, il nous propose une petite difficulté, bon, moi je vais prendre moyen. Et après, on commence avec le choix de l'écurie. William, As, Alpha Romeo, Aston Martin et Alpha Tori. Bon, nous on va prendre Aston Martin. Ensuite, bon, les Z, normalement, moi j'ai déjà fait de mon côté, ouais. Paramètres de la surface réaliste, ouais. On commence à Abu Dhabi, en Formule 2. La petite cinématique, au début. Ah, pour des beaux graphismes, quand même. Regardez-moi ça, l'agressivité des pilotes est phénoménale. C'est incroyable. Ils sont sous pression en ce moment. Et je pense en particulier au jeune Hayden Jackson, de chez Carlin. Les rumeurs du paddock l'annoncent prochainement en EFA. Ce n'est pas le moment de faire une erreur. Plus que quelques tours avant l'arrivée, mais rien n'est joué. La tension est à son comble ici, à Abu Dhabi. Et on n'aurait pas pu rêver d'une plus belle conclusion pour cette saison de H2. Et c'est parti. Comme vous avez pu l'entendre, on est en F2. C'est la dernière course. Si on fait un bon résultat, on passe en F1. Et actuellement, quatrième. J'ai foiré mon virage. Terminé premier. Le DRS activé. Petite touchette. On va doubler un. Retarde à terre devant. Hé ! Hé ! C'est bon, il est derrière. Normalement, il doit me laisser passer. C'est un retardataire. Là, encore deux à dépasser. Ça me paraît assez simple, quand même. Rasse deux tours. Là, les pilotes qui sont en F2, c'est les pilotes de 2020, je crois. Oh, c'était pas beau, ça. Petite touchette, quand même. Pour un petit virage coupé. On n'a rien vu. Encore un à dépasser. Bon ça on les rattrape assez facilement On va aller, on va le dépasser Ça on le reprend assez facilement Je pense dernier tour on le dépasse assez facilement Meilleur tour Petit blocage des roues On va faire ça proprement quand même Vraiment avec la spie Je dépasse la fin Ouais du mal à le rattraper quand même On va faire ça On va peut taper dedans là On va faire ça ça on lui a mis deux secondes quoi Excellent pilotage mec, félicitations ! En fin les premiers ! C'est un avenir définitivement radieux qui attend ce jeune pilote ! Aiden, sans grande surprise pour tous ceux qui ont suivi votre carrière, vous voilà maintenant en Formule 1. Comment vous sentez-vous à l'approche de votre première course dans la catégorie reine ? Pour tout dire Will, en fait je ne réalise toujours pas. L'écurie m'a donné une superbe opportunité. Une qui ne se présente qu'une fois, un rêve devenu réalité. Mais, pour répondre à votre question, je me sens comme un gosse. Je me retourne et je suis entouré de tous mes héros. Alors, il a fallu que je me pince pour y croire. Vous voyez, forcément c'est un peu impressionnant, mais sur le circuit, la vitesse, le bruit, même l'odeur, ça reste pareil. Alors j'espère vite retrouver mes marques. Question à propos de Kasper, Ackerman. Vous sentez-vous intimidé avec un premier coéquipier de Formule 1 aussi expérimenté et confirmé à vos côtés ? Est-ce que vous vous entendez bien ? J'ai toujours admiré Kasper, c'était mon idole. Gabin, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre, vous savez. Mon rêve, c'était de devenir Kasper. Mais, au final, on dirait que je vais plutôt piloter à ses côtés. Mais ça va, ça me suffit. J'apprends avec le meilleur. Et puis, toute légende doit commencer quelque part, non ? Hayden, est-ce qu'on pourrait avoir votre réaction sur les comparaisons qui ont été faites entre vous et un autre pilote de F1 ? Un peu comme vous, il a fait la transition de la F2 à la F1 la saison dernière. Qu'avez-vous à dire à la presse et à vos fans qui vous appellent le nouveau Devon Butler ? Le nouveau Devon Butler ? Ça me convient. Donc, on peut se débarrasser de l'autre. Les gens te trouvent sympa. Tu passes bien. Je sais pas pourquoi tu t'inquiétais. Merci. Bon, écoute, tout va bien se passer sur le circuit aujourd'hui. Je le sens. T'as juste à faire comme en F2. Tranquille. Merci, Brian. Compte sur moi. Bon, bah voilà, la petite cinématique du début. Bon, alors là, on a les emails. Ouais. Ça, c'est un truc perso. Ouais, petit téléphone. Allo ? Hey, Aiden, t'es dans ta piole ? Ouais. Très bien, mets-toi à l'aise. J'espère que ça te plaît. Tu devrais avoir tout ce qu'il te faut ici. Actu, réseaux sociaux, tout est connecté. En revanche, rends-moi un service. Oui ? Consulte régulièrement tes emails. Je crois que t'as déjà un message. Ah, ok, merci, Brian. Détends-toi. Fais ce que t'as à faire et on se verra avant la course. Ok, super. Ah, la maman qui appelle. Allo ? Salut mon grand, comment ça va ? Salut maman, ça va. Je suis en train de me préparer. J'ai vu ton interview. Et ? Faut que tu passes chez le coiffeur. Oh, ok. Ben, merci. Enfin. Mais à part ça, t'étais super. Je suis fière de toi, Aiden. Je sais, maman, merci. J'aurais aimé pouvoir être là. Oui, je sais, mais tu seras là pour la prochaine course. Écoute, fais comme d'habitude et tout va bien se passer. Oui, merci maman. Et souviens-toi, regarde dans les rétros, mets ton clignotant et ne dépasse pas les limites de vitesse. Merci pour le conseil, c'est noté. Très bien mon grand, on se reparle plus tard. Bonne chance. Ciao. Ah, d'accord, elle est à la course, c'est ma tic. Ah, d'accord. Pour ceux qui s'intéressent, on a aussi un genre de petit pass de combat. Ah, c'est un peu plus un pass de course, je dirais. Et selon ce que vous faites, même en partie, carrière, multijoueur ou quoi, les points que vous gagnez, ça vous permet de débloquer des récompenses. Bon, allez, on est parti pour la prochaine course. Prochaine course qui aura lieu en Australie. On court pour une Mercedes-Benz, pour ceux qui connaissent. Oui, Gatler, il est devant, on va essayer de réduire l'écart. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,5 secondes. Là, on est en F1. Ah, il n'y a pas entièrement les courses. Voilà, on me demande de finir devant mon coéquipier. Alors, au début, j'ai dit une bêtise, il me semble que c'était en 2019 qu'on était en F2, et là, on est en 2020. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore Aston Martin. On est 14e, ah ouais, d'accord. Ah, enfin, on doublait. Ricardo qui est devant. Ça, ça ne se conduit pas pareil, une F2 et d'une F1. Ah, là, je le passe. S'il me laisse passer, t'as une tasse sur le côté. Ah ouais, il m'a tassé sur le côté. J'ai le DRS, normalement, je le passe. Bon, il est passé. On se concentre un peu. Ah, là, je le passe sans problème. Ah, là, je le passe sans problème. Ah, Butler, mon rivaux. Et chez Alfa Romero, lui, je crois, il me semble. Bon, normalement, ça devrait passer, tranquille. Je vais largement plus vite que l'est. Allez, on peut le passer, là. Bon, il est aspiration. Des bottes sur le côté. Traînage. Et on le passe. il partit en cacahuètes au moins le coéquipier devant on n'a pas le DAS normalement je le pose tranquille en ce moment les équipiers voilà c'est bon pas de soucis je gère et Butler s'emmêle 3 de front dans le virage 11 ça ne va jamais passer et ça ne passe pas Ackerman est sur le bas de côté et j'irais bien qu'il a subi de gros dégâts sur sa monoplace il va bien Jeff ? comment va-t-il faire ? il va bien il rentre au stand là concentre-toi sur la course et bien après ça il risque d'y avoir de grosses étincelles chez Racing Point sur toi au garage il est un peu là-dessus Julien Butler c'est décidé de tard mais la dernière chose qu'on souhaite voir c'est que nos coéquipiers entrer en contact et Ackerman doit être Furax absolument et je peux vous dire Caden Jackson ne va pas d'être content non plus il n'avait certainement pas imaginé finir sa première course de F1 comme ça les dégâts ont l'air mineur ton ressenti Aydon ouais la monoplace va bien essaie de voir ce que tu peux faire bien reçu oh d'accord bon ben voilà petite cinématique comme ça les petites des petites scènes comme ça plutôt sympathiques bon perso il ne voudrait pas rentrer dans les stands à l'heure actuelle je ne sais pas ce qui va se passer après je pense que son coéquipier risque de ne pas être content on a profité pour passer je ne sais pas si on va pouvoir la repasser du coup on est onzième on marque même pas de points plutôt bien plutôt bien fait avec des petites scènes comme ça quand même ça perdra une petite histoire ça change bon pour ceux qui se demandaient il y a quand même aussi le mode my team il y a aussi le mode où vous pouvez choisir de courir contre contre avec soit sur ferrari bah tous les écuris qu'il y a quoi vous n'êtes pas obligé de faire votre propre écurie ça je trouve assez complet quand même comme jeu et par rapport à l'année dernière il y a la petite histoire en plus peut être sympa on n'arrive pas à le rattraper si il y a de devant j'aurais pas pensé mais si on finit la course quand même on n'a pas fait le départ moi je pense qu'on en fera un quand même c'est un plaisir c'est la première course de la saison je pense qu'on le dépasse on va finir dans les points après notre accrochage avec notre coéquipier ça la racing pod elle va plutôt bien je pense qu'à la ligne d'arrivée je pense qu'à la ligne d'arrivée je le passe avec le DRS il y a moyen elle est collée aux fesses respiration des boîtes ça passe tranquille on rattrape la voiture de devant mais attention à tes pneus il doit durer jusqu'à la fin de la course c'est bon on le passe nourrice il y a peut-être moins de le dépasser aussi ah il y a Albon du coup l'histoire là elle se passe en 2020 chez le deuxième pilote de chez Red Bull à l'heure actuelle c'est Perez on le dépasse on le dépasse on le dépasse il reste deux tours à chaque fois à la fin de ce virage là si je la te serre de trop je pars en cacahuète oh la on a pas pensé que ça a reposé GASLI devant GASLI qui a perdu une place c'était Albon devant ça on va marquer des points surtout mon coéquipier qui va pas être content j'ai hâte de savoir ce qui va se passer peut-être moins de dépasser Gasly je ne sais pas si on va devoir faire tous les circuits si on en fait quelques-uns avec 10 petits tours à chaque fois ce sera grande surprise hop on entame le dernier tour je ne sais pas si on arrivera à l'avoir Gasly je lui ai mis 20 secondes à mon coéquipier allez je me débrouille bien on peut le passer il nous reste deux tours de carburant il avance VIX avec son AlphaTauri lui et victoire de Lewis Hamilton sans grande surprise je pense ouais je le passe oh c'est beau ça juste avant la ligne d'arrivée voilà petite explication avec le coéquipier je pense même avec toute l'équipe et c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à l'Alberpa Mercedes qui gagne cette nouvelle saison a commencé très très fort et nous avons assisté à un grand prix d'Australie fascinant Nicolas Marthe les top teams continuent comme toujours à repousser les limites du sport et il va être intéressant de voir si le jeune Aiden Jackson Marthe Verstappen deuxième Bottas troisième surtout après cet incident avec son coéquipier c'est vrai qu'il y a une rivalité secret pour moins que ça et si vous aviez décidé de suivre cette saison 2020 pour voir de l'action vous n'allez pas être des sous après cette excellente performance durant le grand prix vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et il le mérite bien Casper écoute je sais pas ce qui s'est passé en piste c'était pas ma faute et c'est la faute de qui ? c'était qui l'imbécile au volant de ta voiture ? hein ? pathétique incapable d'admettre que t'as commis une erreur je... pourquoi ils t'ont signé ? oh Butler Devon je t'avais pas vu là quoi tu veux dire ? comme sur le circuit ? tu as failli me faire sortir écoute je sais pas ce qui s'est passé t'as coupé j'ai décalé et d'un coup c'était fini pour Casper mec j'ai rien à voir avec ça peu importe ce qui s'est passé c'est ta faute essaie pas de me mettre ça sur le dos parce que t'as pas géré désolé Aiden laissez moi juste un petit instant pas de problème on a juste affaire au schéma classique du rookie c'est une erreur de débutant et Aiden va devoir s'habituer au monoplace de F1 vous aviez vite pris vos marques après avoir fait la transition en F1 que conseilleriez-vous à Jackson pour sa première saison ? déjà reste hors de mon chemin et j'éviterais aussi de prendre l'habitude de faire sortir mon coéquipier presque prêt Aiden on vérifie les micros rapidement ok honnêtement Casper doit se demander ce qui est passé par la tête de Racing Point c'est parfait merci Devil ouais ok Aiden alors cet incident avec votre coéquipier et ben voilà bon ben le garçon qui prend pas trop sur lui le patron qui appelle Brian ? Aiden, ça va ? ouais ça va écoute par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui je gérais et tout et... pas la peine de t'expliquer maintenant on en parlera au débrief ouais ok je parlais de ta dispute avec Casper et Butler dans le paddock wow les nouvelles vont vite les gens parlent dans le paddock Aiden et puis j'ai l'orée qui traîne écoute Butler c'est un clown son ego est plus gros que... bah que tout en fait n'y prenne pas attention merci Brian quant à Casper ouais il peut avoir le sang chaud surtout après une course mais il faut que t'arrives à travailler avec lui cette manoeuvre c'était pas ma faute Brian ça nous a certainement coûté des points je vais pas te le cacher hein beaucoup de gens sont déçus dans l'équipe Aiden mais ne t'inquiète pas je vais faire le même discours à Casper apprendre tes erreurs et passe à autre chose mais que ça ne se reproduise pas on se voit au débrief ça c'est un discours du patron bon bah moi je vous dis à plus tout le monde et à une prochaine fois pour une prochaine course salut à tous Sous-titres par Jérémy